Quand allez-vous me trouver ? Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de tuer. Paul Michael Stéphanie est un tueur en série américain des années 80, plus connu sous le surnom du tueur à la voix larmoyante, en raison des appels étranges qu'il passait à la police après ses crimes. C'est donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast. J'espère vraiment que vous allez bien, j'espère également que vous êtes installés bien confortablement, que vos lumières sont éteintes, et puis si vous êtes prêts, c'est parti ! Paul Michael Stéphanie est né le 8 septembre 1944 à Austin, dans le Minnesota. Il a grandi avec sa mère, son beau-père et ses frères et soeurs. Paul a très peu connu son père biologique, puisque sa mère s'est remariée alors qu'il n'avait que 3 ans. Le beau-père de Paul Michael Stéphanie travaillait en tant qu'emballeur de viande, et Paul l'a décrit plus tard comme un homme parfois violent. Selon lui, il lui arrivait de gifler ses enfants, ou même de les pousser dans les escaliers. Après le lycée, Paul Stéphanie a quitté Austin pour s'installer tout près de Minneapolis, à Saint-Paul. Là-bas, il fera différents petits boulots durant des années, et il va également se marier et avoir une petite fille, avant de se séparer de son épouse et d'abandonner son enfant à la fin des années 70. C'est quelques années après son divorce que Stéphanie commencera à agresser des femmes. Dans la nuit du réveillon de 1980 à 1981, Paul Michael Stéphanie attaque Karen Potac à Saint-Paul. La jeune femme venait de quitter sa soirée du Nouvel An, et elle était en train de rentrer chez elle, quand Stéphanie l'a agressée en la frappant violemment au crâne avec un fer à repasser. Il prend ensuite la fuite et abandonne la jeune femme sur place, sévèrement blessée et avec de graves lésions cérébrales. Vers 3h du matin, Stéphanie appelle lui-même la police de la ville pour leur indiquer qu'il y a une fille blessée près de la manufacture Malberg. Il ne se désigne pas comme l'agresseur de la victime, mais par contre il donne suffisamment d'indications pour que Karen Potac soit retrouvée à temps. Par chance, Karen survivra à ses blessures, mais elle souffrira de dommages au cerveau et ne garde aucun souvenir de son agression. Six mois plus tard, Paul Stéphanie recommence le 3 juin 1981. Il s'en prend cette fois à Kimberly Compton, une jeune étudiante de 18 ans, originaire du Wisconsin, et établie à Saint-Paul. Paul Stéphanie l'attaque et la poignarde à 61 reprises avec un pic à glace, avant de se débarrasser du corps en le jetant près d'un bâtiment en construction. Et c'est le lendemain que des adolescents qui étaient en train de s'amuser dans un champ découvrent le corps de la jeune femme atrocement mutilée. La victime sera rapidement identifiée. Deux jours plus tard, Stéphanie appelle la police. Les enquêteurs pensent d'abord à une farce, mais un détail est vraiment troublant. Comment est-il possible que l'auteur de l'appel anonyme puisse savoir que la victime a été tuée avec un pic à glace alors que c'est une arme extrêmement peu commune et que cette information n'a pas été divulguée par la presse ? Il est impossible pour la police de retracer d'où provenait cet appel, mais quelques heures plus tard, le suspect contacte à nouveau la police par téléphone et dans cet appel, il semble complètement désespéré. Je ne parle pas, juste écoute. Je suis désolé de ce que j'ai fait pour Compton. Je ne peux pas aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un stavre. Je suis tellement obsédé par ça. Je continue de faire drôle chaque jour. Je ne peux pas croire. Je me sens comme un grand rêve. Je ne peux pas penser de me être locké. Cet appel-là, la police réussit à le retracer cette fois. Il a été passé depuis une cabine téléphonique près d'un hangar à autobus. Les enquêteurs se dépêchent de se rendre sur place, mais une fois arrivé, le tueur a déjà filé, bien entendu, et on ne retrouve pas de témoin. L'assassin s'est volatilisé et il a réussi à leur filer entre les doigts. Deux jours plus tard, le tueur à la voix larmoyante appelle de nouveau la police, évoquant cette fois des remords et promettant de se rendre, mais il n'en fera rien. L'enquête se poursuit et les policiers finissent par découvrir l'étrange appel passé six mois plus tôt durant la nuit du réveillon après l'agression de Karen Potak. La voix de l'homme ressemble à celle du suspect et un lien est établi entre les deux affaires. Après quelques temps à piétiner et faute de nouveaux éléments pour les investigations, les enquêteurs décident de diffuser un extrait de l'appel téléphonique dans les médias dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse la voix du tueur larmoyant. Malheureusement, à cause de ces pleurs, la voix du suspect était difficilement reconnaissable et cette stratégie ne permettra pas de découvrir une piste sérieuse bien que de nombreuses personnes appellent et pensent avoir reconnu une voix. C'est impossible de véritablement déterminer qui était l'auteur de ces appels et un an s'écoulera avant que Stéphanie ne repasse à l'acte. Le 5 août 1982, Paul Stéphanie rencontre Barbara Simons dans un bar nommé L'Hexagone à Minneapolis. Barbara est une infirmière de 40 ans, ils sympathisent tous les deux après qu'elle lui ait dépanné une cigarette et en fait, ils finissent par passer toute la soirée à discuter ensemble. A la fermeture du bar, Barbara Simons glisse à la serveuse « Il est mignon et j'espère qu'il est gentil parce qu'il a proposé de me raccompagner chez moi ». Le corps de Barbara Simons sera retrouvé le lendemain matin par un livreur de journaux sur les berges de la rivière Mississippi à Minneapolis. Elle a visiblement été frappée puis poignardée à de multiples reprises avec un objet qui pourrait être un tournevis ou un pic à glace. Selon l'agent Brown, l'un des détectives présents sur la scène de crime, ce n'était probablement pas la première fois que l'assassin tuait. Deux jours plus tard, Stéphanie contacte les policiers de Minneapolis. Au téléphone, il pleure, il s'excuse pour son geste et il établit lui-même un lien avec le meurtre de Kimberly Compton. Alors que les policiers interrogent les employés du bar L'Hexagone, ils établissent un portrait robot du suspect qui a été vu en compagnie de Barbara Simons et en recoupant avec des profils de criminels connus pour des faits de violence et des agressions, ils parviennent à isoler huit suspects potentiels dont ils présentent des photos au serveur du bar. Et tous reconnaissent et désignent un même suspect, un dénommé Paul Michael Stéphanie. En se renseignant un petit peu plus sur lui, les policiers découvrent que Stéphanie a travaillé quelque temps dans la manufacture Malberg, l'endroit où la toute première victime, Karen Potak, avait été agressée durant la nuit du Nouvel An. L'étau se resserre donc sur Stéphanie sans même qu'il ne le sache. Il devient le principal suspect de l'enquête et son appartement est placé sous la surveillance de la police. Le 21 août 1982, Paul Stéphanie prend sa voiture en direction de Minneapolis. Il est discrètement suivi par des policiers pendant plusieurs kilomètres avant que ces derniers ne perdent sa trace. De son côté, Paul Stéphanie qui n'a aucune idée d'avoir été surveillée ni même d'avoir échappé à la vigilance des enquêteurs fait monter une travailleuse du sexe, Denise Williams, dans sa voiture. Sur le chemin du retour, Denise comprend qu'il se passe quelque chose de louche lorsqu'elle réalise que l'homme ne la reconduit pas au centre-ville là où il la fait monter mais qu'il emprunte des ruelles sombres de la banlieue. Alors que Stéphanie arrête son véhicule dans un cul-de-sac, Denise se met à paniquer. Paul Stéphanie se penche alors pour ouvrir la boîte à gants, se saisir d'un tournevis et la poignarder à 15 reprises. Mais Denise Williams qui avait senti venir l'agression n'est pas complètement et totalement surprise. Elle a pu se préparer à répliquer et elle se débat autant qu'elle le peut. Dans leur lutte, elle parvient même à asséner une bouteille en verre contre le visage de Stéphanie ce qui le blessera et lui provoquera de profondes coupures. Un voisin, alerté par les cris de la victime, accourt alors au secours de Denise et commence à se battre avec Paul Michael Stéphanie qui s'enfuit presque aussitôt. Denise, elle, bien que blessée, sera sauvée. La police intervient rapidement sur les lieux de l'agression et présente plusieurs photos de criminels à la victime. Encore une fois, c'est le portrait de Paul Stéphanie qui est désigné. De son côté, après être rentré chez lui, Paul Stéphanie réalise qu'il est blessé au visage. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, son visage a été sévèrement entaillé après avoir reçu un coup de bouteille dans la figure et il saignait abondamment. Il se décide alors à appeler le 911. « J'ai besoin d'une ambulance, je suis très blessée. Je me suis fait tabasser et je saigne beaucoup, dit-il. » L'agent Brown commentera ce geste. Nous étions surpris que cet appel provienne de Stéphanie. Quelqu'un qui recherchait n'appelle généralement pas les autorités pour demander de l'aide, mais je crois qu'à cause de l'urgence de la situation, il n'avait pas le choix. En interrogatoire, Paul Michael Stéphanie n'y l'est fait. Selon lui, il a été coupé au visage lors d'une agression dont il a été victime. Lorsque lui sont présentées les photographies des victimes, il s'emporte et s'exclame « Vous n'allez pas m'épingler pour ça. » Au final, faute de preuve ou d'aveu pour l'incriminer dans toutes les affaires, Stéphanie ne sera inculpée que pour le meurtre de Barbara Simons et la tentative de meurtre sur Denise Williams. À son procès, Paul Stéphanie continue de nier les faits et il plaide non coupable. Son ex-femme, sa sœur, ainsi qu'une connaissance à lui, viendront toutes les trois témoigner pour dire qu'elle pense bel et bien reconnaître la voix de Paul comme celle du tueur dans les extraits des appels à la police. Mais bien que l'accusation, que les enquêteurs et que les proches de Stéphanie étaient convaincus qu'il était le tueur à la voix larmoyante et donc coupable d'autres agressions, l'intonation et la voix du suspect ont été jugées trop déformées par les pleurs pour qu'il soit possible de prouver formellement que c'était bien lui l'auteur des appels. Résultat, Paul Michael Stéphanie a été reconnu coupable des deux chefs d'inculpation, de meurtre et de tentative de meurtre et il a été condamné à seulement 40 années d'emprisonnement, 18 années pour la tentative du meurtre de Denise Williams et 40 ans pour l'assassinat de Barbara Simons. En 1997, soit une dizaine d'années après sa condamnation, on diagnostique un cancer de la peau à Paul Michael Stéphanie et les médecins lui annoncent qu'il lui reste moins d'une année à vivre. Se sachant condamné, il décide alors de passer enfin aux aveux avec pour unique condition en retour d'obtenir une photographie de la tombe de sa mère. Une fois les photos en sa possession, Stéphanie reconnaît le meurtre de Barbara Simons et l'agression de Denise Williams. Puis, il avoue également l'agression de Karen Potak et le meurtre de Kimberly Compton, soit les deux affaires dans lesquelles il était suspecté à cause des appels qu'il avait passés. Et puis, à la surprise générale, il reconnaît aussi un troisième meurtre pour lequel il n'avait jamais été suspecté jusque-là. En effet, il explique que durant l'été 1982, après le meurtre de Kimberly Compton et avant celui de Barbara Simons, il s'est introduit chez Caitlin Greening dans sa maison à Roseville et l'a attaqué. Elle avait été retrouvée morte, noyée dans sa baignoire le 21 juillet 1982 et c'est la seule victime pour laquelle Stéphanie n'a pas passé d'appel à la police, ce qui explique pourquoi le lien n'avait jamais été établi entre le meurtre de Greening et le tueur à la voile armoyante. Visiblement, ses aveux étaient bien trop détaillés, Stéphanie connaissait des éléments présents dans l'appartement de Greening et sur la scène de crime que seul le tueur pouvait connaître, donc on peut difficilement douter de l'authenticité de ses aveux. Cela porte donc le compte à cinq victimes, dont trois sont décédées, une qui a survécu à ses blessures et une qui a réussi à s'échapper, faisant ainsi officiellement de Paul Michael Stéphanie, un tueur en série. Il est fort probable qu'il aurait continué à faire d'autres victimes s'il n'avait pas été arrêté en 1982. Le 12 juin 1998, Paul Stéphanie décède des suites de son cancer à l'infirmerie de sa prison de sécurité maximum. Stéphanie n'a pas donné beaucoup d'explications quant à ses actes ni à ses appels pour ce qui est du mobile, de ce qu'il a vraiment poussé à tuer. Paul Michael Stéphanie lui-même a du mal à apporter des réponses satisfaisantes. Il aurait déclaré dans plusieurs interviews qu'une voix dans sa tête lui disait « Paul, il est l'heure de tuer ». De son côté, l'agent Brown qui a creusé le passé de Paul Stéphanie a découvert un élément qui apporte peut-être un début de mobile à ses meurtres. En effet, il aurait eu une petite amie dont il était vraiment très très amoureux qui était originaire de Syrie et qu'il a quitté pour retourner dans son pays d'origine et y être marié. Il s'agissait visiblement d'un mariage arrangé donc cette jeune femme n'a peut-être pas vraiment eu envie de quitter Paul Stéphanie mais il est possible qu'elle n'ait pas non plus eu le choix à cause d'une famille vraiment trop insistante. Toujours est-il que cette rupture a visiblement énormément perturbé Stéphanie et l'agent Brown a supposé que lorsque il attaquait ses victimes il s'imaginait faire du mal à cette ex-petite amie-là. Bon, il ne s'agit bien sûr que d'une hypothèse et même si elle est valide je ne pense pas qu'elle soit satisfaisante à expliquer à elle seule les passages à l'acte de Stéphanie et je trouve qu'il a quand même un profil de tueur en série assez atypique. Ce que je trouve le plus perturbant dans cette histoire selon moi c'est le contraste entre la violence des meurtres avec des victimes qui ont été retrouvées avec des dizaines de coups de tournevis ou de pique à glace et le côté larmoyant après coup alors est-ce que Paul Stéphanie regrettait sincèrement les meurtres ? Est-ce qu'il était incapable de se contrôler ? Ou est-ce qu'il faisait semblant de pleurer pour jouer avec la police ? Je me pose pas mal de questions malheureusement on n'aura jamais de vraies réponses puisque et bien finalement il est décédé il a emporté quand même pas mal de mystères avec lui dans la tombe en tout cas selon les experts les appels sont peut-être dus à son éducation religieuse ce qui l'a fait en fait culpabiliser et qui l'obligeait à se dénoncer pour exprimer ses remords et selon Larry Brockbaker qui est agent spécial au FBI c'était un petit peu sa façon à lui de se confesser pour s'absoudre de ses péchés d'ailleurs Paul Stéphanie a lui-même reconnu s'être rendu dans une église catholique après un des meurtres s'être assis sur un banc dans le fond et avoir pleuré et il a expliqué maman me disait toujours si quelque chose te fait du mal tourne-toi vers Dieu il a ajouté aussi être passé aux aveux pour confesser ses péchés juste avant de mourir alors peut-être qu'il espérait qu'ainsi il serait pardonné et qu'il pourrait accéder au paradis moi j'ai l'impression que ces appels ils pouvaient également être une façon pour lui de se dédouaner de ses crimes c'est un petit peu comme si en prévenant la police ça lui permettait de se dire moi je suis pas quelqu'un d'horrible puisque je les appelle puisque je les supplie de m'arrêter et du coup c'est leur faute à eux si je suis toujours en liberté si je suis toujours incontrôlable et si je continue à tuer donc c'est presque une manière de retourner la situation et de se présenter comme la victime à la fois aux yeux des autres mais peut-être aussi pour lui-même et encore une fois tout ça c'est un mécanisme qu'on retrouve souvent chez les tueurs en série dont je vous ai déjà parlé et qui s'appelle le clivage en fait c'est ce clivage qui va permettre aux tueurs en série de vivre avec l'horreur de ses crimes parce que il les met de côté et il estime que c'est une sorte de mauvaise facette de lui qu'il les a commis mais que ça ne le représente pas en fait il s'agit d'un mécanisme de défense qui va permettre à l'individu de conserver son intégrité psychique c'est à dire qu'il ne se morcelle pas proprement parlé comme ça pourrait être le cas dans une psychose mais il tient quand même à l'écart cette part qu'il considère un petit peu comme monstrueuse et du coup ça lui permet de vivre au quotidien sans trop de culpabilité dans le cas de Stéphanie ce clivage est visiblement massif mais aussi fragile et c'est pour ça que je me demande si le fait de prévenir la police de ses méfaits c'était pas comme une tentative de se déresponsabiliser pour un petit peu bah soulager sa conscience en tout cas quoi qu'il en soit le fait qu'il soit incapable de se rendre ou même de reconnaître les faits même une fois qu'il est interpellé ça tend quand même à démontrer qu'il n'éprouvait pas assez de remords ou pas suffisamment d'empathie pour ses victimes pour être capable de s'empêcher de tuer et donc comme je vous l'ai dit je pense que c'était bon officiellement un tueur en série ça maintenant on le sait mais aussi quelqu'un qui ne se serait probablement pas arrêté là et qui aurait fait encore bien plus de victimes s'il n'avait pas été arrêté et voilà pour l'histoire de Paul Michael Stéphanie merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment que cette histoire et cette vidéo vous a intéressé et puis peut-être vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'aimerais bien savoir aussi ce que vous pensez de cette affaire quel est votre avis est-ce que vous pensez que Paul Stéphanie manipulait la police quand il appelait vous pensez qu'il avait réellement des remords qu'il était réellement triste par rapport à ce qu'il faisait et incapable de se contrôler j'aimerais bien en fait connaître vos avis je suis certaine qu'il va y avoir pas mal de débats autour de cette question merci à toutes les personnes qui me suivent ici écoutent mes vidéos jusqu'au bout me suivent surtout mes réseaux sociaux et puis vont faire un tour sur mon compte YouTube certains d'entre vous me font des dons et c'est vraiment extrêmement gentil de votre part de me soutenir ainsi de cette manière ça me touche énormément moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant et comme d'habitude n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501